Bonjour Manuel Aubineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire ancienne à l'Université de Rennes et vous êtes plus spécialiste du sport antique. Merci d'avoir accepté notre invitation d'abord. Et puis, dans la perspective de notre série consacrée au concours de l'Antiquité, vous avez accepté de nous apporter quelques éclairages à propos d'objets spécifiques utilisés dans le sport antique. Peut-être aujourd'hui, nous allons commencer par un objet qui s'appelle l'Alectorie. La légende raconte que le lutteur Milon de Crotone mettait dans sa bouche une pierre pendant ses combats. Vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit peut-être ? Oui, l'Alectorie c'est un gastrolite, c'est-à-dire c'est une pierre qui était mangée par les galinacées, les poules, les coques, pour aider au broyage de l'alimentation et à la digestion des aliments. Et c'est une petite pierre, un caillou, auquel on prêtait un certain nombre de vertus, notamment la capacité à absorber l'eau et à lutter contre la soif. Et Milon de Crotone est passé à la postérité, entre autres choses, pour avoir pris l'habitude durant ses combats. Il était lutteur et durant ses combats de lutte, il avait dans la bouche, en permanence, cette petite pierre. D'accord. Et d'où provient le nom de cette pierre, Alectorie ? Alors, le lapis Alectorius, en fait, ça vient d'un terme grec qui désigne le coque, pour une série de raisons. D'abord, parce que les coques eux-mêmes consommaient ce type de pierre. On le trouvait dans leur gésier, notamment, ou dans leur estomac, le cas échéant. Et puis, parce qu'il y avait une série de qualités qui étaient associées au coque, d'abord, on considérait que le coque était un animal qui conservait toute l'eau qu'il buvait et qui ne restituait, ne rendait jamais d'eau. Et puis, le coque était aussi associé à la vaillance, au courage, à la férocité. C'est une des raisons pour lesquelles les Grecs étaient aussi amateurs de combats de coque. Et donc, pour toutes ces raisons, cette pierre, ce gastrolyte, a porté le nom d'Alectorie. Et Milon de Crotone, était-il le seul athlète à utiliser ce dispositif ? Alors, il est le seul qu'on connaisse nominativement à l'avoir utilisé. Mais par ailleurs, les textes nous indiquent qu'il y avait toute une série de catégories d'individus dans le monde grec et dans le monde romain qui l'ont utilisé. Les athlètes, les gladiateurs aussi, les soldats parfois, et les origens, les conducteurs de chars dans les courses hippiques. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça marchait ou pas ? Alors, il y a la partie efficace et puis il y a la partie, je dirais, magique. On prêtait à la pierre des vertus magiques. Au-delà de la capacité à lutter contre la soif, on lui prêtait la capacité à rendre les gens plus beaux, à être plus vaillants et même à être plus éloquents. Donc, il y avait des raiteurs qui mettaient des gastrolytes dans la bouche, les electories pour gagner en éloquence avec cette idée que ça fonctionnait. Donc là, je dirais qu'on est dans la partie magique du phénomène. Mais pour la partie efficace, c'est simplement probablement une pierre qui permettait de faire saliver les athlètes, et Milon en particulier. Parce qu'il ne faut pas oublier que les épreuves sportives se déroulaient en journée en extérieur pendant l'été, souvent sous des chaleurs écrasantes, qu'elles n'avaient pas de durée de limite de temps. Elles n'étaient pas limitées en temps, donc elles pouvaient durer parfois plusieurs heures, le cas échéant, et qu'il n'y avait pas de pause systématisée pour à la fois prendre un peu de repos et se réhydrater. Merci Jean-Manuel Rubineau. Merci à vous.